nous allons voir maintenant l'outil polyligne donc pour l'outil polyligne toujours pareil je me mets un petit peu plus haut pour être à l'aise je viens vérifier que j'ai le calque qui doit s'appeler schéma je ne l'ai pas donc je vais créer quelqu'un que je vais appeler schéma s c h et m a ce calque schéma donc couleur vert donc schéma je vais ici couleur vert alors ça doit être ça le vert j'imagine c'est ça voilà donc je viens valider et je dois être bon après voilà donc je fais ça je referme je suis sur le calque donc schéma que je viens valider ici voilà couleur du calque ici tout est bon donc je vais sélectionner l'outil polyligne et je regarde ici ce qu'il me demande je regarde dans la ligne de commande ce qui se passe donc je vois qu'il me dit spécifier le point de départ donc le point de départ je m'aligne toujours pareil avec les autres je mets à distance vous voyez par rapport au réseau pour l'air de tout à l'heure voilà j'ai le point de départ lorsque 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 j'ai fait ça il me demande ensuite de spécifier le point suivant donc je vais spécifier le point suivant et faire et préciser excusez moi la largeur donc sa largeur il va me demander la largeur de départ la largeur de départ je vais lui spécifier point 20 donc c'est ce qu'il y avait au départ c'est pas grave voilà parce que je peux faire une pour les lignes d'une épaisseur variable entre le début et la fin la largeur de faim 0 20 aussi mais je vais quand même écrire 0 20 1 point 20 je fais entrer et je vais maintenant spécifier la longueur de la ligne donc 5.5 5.5 entrer je vais redescendre ici faire entrer pour arrêter ma ligne et j'ai terminé ma polyligne voilà